beaucoup bonjour à toutes et à tous bienvenue à nos amis taureaux pour votre horoscope du mois d'août horoscope général donc merci en tout cas à vous toutes et à vous tous bien sûr pour vos messages pour votre fidélité et puis merci à vous toutes et à vous tous et grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois merci en tout cas à vous toutes ce tirage s'adresse à nos amis taureaux ascendants ou en signes lunaires prenez vraiment ce qui vous parle ce qui résonne en vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général ce n'est pas de consultation privée cependant vous pourrez aller regarder votre ascendant votre signe en lunaire pour plus d'informations et puis quelquefois nous on se retrouve un peu mieux avec nos ascendants voilà amis taureaux on va aborder toute cette partie générale donc les émotions les énergies voir un petit peu dans quel état esprit activité activité professionnelle et puis bien sûr des messages au niveau sentimentale bien sûr je ne manque à pas de vous les interpréter et puis sachez que vous trouverez dans ma playlist amis taureaux bien sûr votre horoscope entièrement dédié au sentimentale et puis si vous le souhaitez bien n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances du jour et puis pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise les 15 de chaque mois pour justement j'organise un tirage au sort pour gagner une consultation gratuite avec moi allez nous allons démarrer votre tirage général donc tout de suite avec les messages des anges voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant ce mois d'août alors ici on a besoin de prendre l'air alors peut-être sortir un peu plus prendre l'air ça vous fera du bien vous avez besoin de vous libérer un petit peu de votre stress à mi-tour alors je ne sais pas si vous partez en vacances et si vous ne partez pas en vacances et bien allez prendre l'air alors dans la forêt si vous êtes en bandeur de mer et bien n'hésitez pas ou si vous êtes en ville je sais que c'est pas très facile mais allez vous aérer un petit peu dans les parcs en tout cas faites quelques sorties sortez allez prendre l'air rentrer aussi en contact avec la nature parce que vous avez besoin de libérer votre stress donc il y a peut-être vous avez peut-être envie aussi de vous libérer votre esprit on voit qu'il pourrait être question aussi d'inquiétude en ce moment et vous avez vraiment besoin de vous libérer de libérer tout ce stress pour obtenir aussi des idées nouvelles des idées fraîches plus créatifs voilà c'est un petit peu ce que j'aurai ici à vous communiquer en tout cas il y a des cadeaux pour vous qui arrive donc il y a des récompenses il y a des retours peut-être des bonnes nouvelles pour vous en tout cas on vous dit que vous êtes protégé et vous allez recevoir les choses qui alors peut-être par un travail peut-être vous allez être récompensé de tous vos efforts il y a des accomplissements pour vous courant ce mois et des retours donc des retours à un moment donné il y a des retours alors peut-être des retours de justice il peut être question de papier administratif ou juridique ça c'est vous qui verrez moi j'ai quand même l'ordre divin qui me parle ici de rétablir l'équilibre dans votre vie dans certains domaines bien sûr qui vous parlera donc pour moi il y a des prières qui ont été entendues vous avez la victoire c'est un petit peu ici la reconnaissance peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous concernant peut-être votre activité professionnelle si vous êtes en train de faire des papiers administratifs ou juridiques et bien il y a des nouvelles qui arrivent ici en tout cas on voit que vous allez complétiser des bienfaits dans votre vie amis taureaux et puis voyez on parle que tout va aller bien ne vous inquiétez plus essayez de vous libérer de votre stress tout se déroule un petit peu exactement comme il se doit alors la situation et bien c'est un petit peu tous vos projets qui se mettent en place et puis tout ira mieux alors si vous ressentez des angoisses du stress ou vous êtes dans une période difficile que ça soit dans n'importe quel domaine que ce soit tout va se dérouler exactement voilà donc ici il y a tout va bien nous avons cette trompette qui peut nous parler aussi de renaissance de quelque chose on renaît un petit peu de ses cendres c'est la renaissance il y a de nouveaux projets il y a peut-être encore d'autres choses à vivre en tout cas et je pense que vous allez pouvoir en tout cas vous libérer de tout ce stress au moins il y a quand même un retour au mieux être et un retour à l'équilibre donc il y a des choses qui se mettent en place en tout cas parce qu'on vous annonce quand même la victoire donc c'est pas mal quand même pour courant ce mois d'août moi j'ai vos prières exaucées donc j'ai quand même l'équilibre vous allez reprendre votre pouvoir il y a des choses que vous voulez concrétiser et surtout des bienfaits dans votre vie c'est un petit peu comme si vous aviez fait le bilan de votre vie et que vous avez pris la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre dans votre vie donc vous êtes en train d'apprendre mais vous êtes en train aussi peut-être de chercher votre joie alors il y a peut-être de nouvelles idées de nouvelles idées pour vous vous avez besoin de réconfort vous avez besoin de guérir votre coeur et on parle aussi de cycle linéaire donc mettez ces cycles à profit pour moi il y a des fins et des nouveaux des nouveaux commencements c'est la fin d'un cycle difficile et là je pense que vous allez retrouver une certaine paix pour vous et vous allez vraiment déployer vos pour justement te dire ce que vous souhaitez donc voilà donc je pense que certains taureaux ont peut-être des petits problèmes des petits conflits des petites disputes par rapport à leur relationnel que ce soit familial ou professionnel mais on vous dit que vous savez quoi faire voilà vous savez quoi faire vous savez quoi faire allez on va aller voir avec plus d'énergie moi je pense que là on me parle quand même qu'il y a des choses qui se rééquilibrent ici des bonnes nouvelles il y a des concrétisations des choses que voilà même si vous êtes encore dans la décision il y a le magicien et le miroir c'est un petit peu tout vous avez tout en main aujourd'hui pour équilibré votre vie voilà c'est simplement la décision qu'il faut que vous preniez parce que moi j'ai quand même quelqu'un qui au bout d'un carrefour qui sait pas trop où il va il sait pas trop voyez moi j'ai quand même cette anxiété ici alors pour certains on verra qu'il y a eu coeur brisé un coeur brisé par rapport à une situation sentimentale ou professionnelle quelque chose dans lequel vous quelque chose que vous teniez que ça soit au niveau professionnel ou il y a des coeurs brisés il y a la tristesse des pleurs et du chagrin j'ai l'impression en tout cas vous êtes beaucoup fait du souci durant ces mois alors je ne sais plus ce que je vous avais dit le mois dernier je vais regarder c'est le moment de vous libérer donc c'est une renaissance mais écoutez c'est la continuité de ce que je vous avais dit au mois de juillet voilà écoutez moi j'ai quand même l'ange d'équilibre de l'équilibre et vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de bien précis ici voyez moi je vous êtes bien concentré ici voyez personne qui réfléchit qui est bien concentré à faire des choix alors envers vous même pour que vous puissiez retrouver votre équilibre personnel même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé c'est la carte qui vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée physiquement émotionnellement peut-être au niveau aussi des finances il y a un retour aussi à l'équilibre des finances moi il y a les finances aussi qui se réagissent qui se rééquilibrent dans votre vie et si c'est dans le domaine sentimental il y a peut-être des choix qu'il va falloir faire justement pour pouvoir équilibrer votre vie dans ce domaine donc c'est vraiment un retour à l'équilibre physique émotionnel et puis un petit peu l'équilibre qui revient dans votre vie dans nombreux domaines également nous avons cette force ici alors cette force c'est ce courage que vous avez pour amener à bien vos projets donc pour moi vous allez avoir ce pouvoir vous allez être capable de prendre davantage votre main et votre destin en main davantage en main votre destin je parle à l'envers pour créer de véritables résultats voilà pour moi vous êtes bien déterminé et vous allez vraiment aller jusqu'au bout pour accomplir et réaliser vos rêves voilà voyez c'est pour ça qu'il y avait des cadeaux de Dieu ici parce que vous allez recevoir vous allez recevoir enfin et même si vous êtes dans des moments de décision d'indécision peut-être prendre une décision ou avoir peur de la prendre parce que ça c'est fort possible on voit qu'il y a quelque chose qui vous paralyse actuellement alors on est face à un choix il y a quelque chose qui vous paralyse vous savez pas quel choix faire vous êtes en présence peut-être deux choix possibles ou peut-être même davantage dans votre vie et on voit que ici actuellement vous êtes anxieux anxieuse parce qu'il faut prendre une décision et on voit que cette décision peut vous paralyser voilà en tout cas elle vous maintient en lisé mais je pense que vous allez aussi cesser d'analyser un petit peu vous vous douter vous réfléchissez aux possibilités aussi qui peuvent s'offrir à vous et vous allez voir je pense que vous allez voir la direction en tout cas quelle direction vous fait vibrer davantage par rapport à votre but à atteindre mais en tout cas vous allez suivre votre coeur alors je pense que vous allez chasser un petit peu votre peur vous allez chasser un petit peu votre anxiété c'est ce que j'avais ici et vous allez avancer avec courage et confiance parce qu'il faut vraiment reprendre votre pouvoir ce qui va vous permettre de diriger votre propre destin ami taureau ne restez pas coincé dans une situation vous aimez bien l'équilibre vous avez les pieds sur terre et je pense que voilà peut-être que vous n'avez pas le courage actuellement parce que vous êtes peut-être dans l'anxiété et peut-être dans des peurs aussi mais il y a des décisions à prendre et c'est par rapport à votre décision que les choses iront mieux c'est un peu ce que j'ai ici c'est un petit peu un petit peu le magicien un petit peu vous savez le battleur dans le tarot cette carte et bien elle vous dit aussi qu'il va falloir utiliser votre véritable pouvoir et vous avez vraiment le pouvoir de passer à l'action parce que vous avez tout à portée de votre main et voilà il faut vraiment reprendre votre pouvoir et vraiment cette énergie de suivre une nouvelle voie donc c'est quand même l'énergie de transformation parce que vous êtes capable de transformer vos difficultés vous êtes capable vous avez le pouvoir de transformer les choses et de créer quelque chose de nouveau alors ça peut être un nouveau foyer ça peut être une entreprise ça peut être redonner un petit peu transformer les choses dans votre famille ou simplement vous donner une nouvelle direction à votre vie ou créer votre dessin le dessin que vous désirez voilà les taureaux voilà on recommande je pense que là vous êtes bloqué un petit peu il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer alors peut-être par peur peut-être par choix peut-être voilà ça c'est vous qui verrez un alors je vais aller chercher quelques cartes des tarots je ne sais pas où je les ai mises là ils sont là quelques petits messages des tarots et bien ça c'est au point chez moi et bien voilà on a le 3 de tentacle alors il y a un début d'entreprise peut-être pour certains d'entre eux vous voulez dire alors ça peut me parler de début d'entreprise ça peut me parler aussi pour ceux qui ne travaillent pas évidemment vous allez reprendre votre dessin en main ça peut nous parler que vous allez peut-être vous mettre dans une association parce que moi j'ai quand même le 3 de tentacle qui me parle donc c'est vraiment du concret puisque c'est des deniers mais savoir construire sa vie réussir sa vie on voit que vous avez des acquis aussi alors ça peut être aussi l'accomplissement par rapport à votre carrière vous allez être récompensé peut-être d'une médaille parce que vous avez x années de carrière derrière vous mais ça peut nous parler aussi de récolter aussi les fruits de votre travail par rapport à votre retraite on pourrait être reconnu et récompensé c'est aussi mettre tous vos compétences aussi par rapport à une équipe ou par rapport à un travail en tout cas on voit que vous pourriez aussi construire quelque chose dans votre vie professionnelle personnelle ou sentimentale ici alors on peut nous parler avec ce 3 de deniers que ça nous parle aussi du matériel et financier donc ici vous êtes dans la satisfaction peut-être un travail un nouveau travail qui vous correspond peut-être un travail d'équipe en tout cas c'est d'excellentes réussites sur vos acquis par rapport à votre carrière alors ça peut être une collaboration aussi pour d'autres voilà alors si vous cherchez du travail on voit on verra que vous allez retrouver l'équilibre dans ce domaine donc moi travail j'associe aussi les finances il y a rééquilibrage de votre vie aussi professionnelle et financière vous allez peut-être trouver votre voie tout simplement alors nous avons les toiles et bien écoutez c'est vos voeux qui se réalisent vous voyez on a bien un objectif on avait bien un objectif à atteindre et puis nous avons ce 2 de baguette donc c'est pas mal parce qu'on est quand même dans le concret quand même avec le 2 de baguette donc je pense que c'est la réalisation alors même si vous avez une partie d'anxiété chez vous ou les taureaux regardez on va récolter on va récolter ici voilà il suffit de vous être tranché dans une décision vous allez prendre une décision de toute façon le 2 de baguette c'est pas mal puisqu'on va réaliser un objectif donc ça peut être un nouveau partenariat mais on voit que vous avancez positivement dans une situation alors vous êtes en train de préparer quelque chose vous êtes en train de calculer un petit peu toutes vos chances alors on voit que vous êtes en train de réfléchir avant d'agir ou simplement vous avez déjà réfléchi que vous êtes en train d'agir voilà comment, avec quoi, quelque chose qui vient comme ça vous allez vraiment vous en donner les moyens alors ça peut être une réorientation mais en tout cas c'est vraiment un objectif à atteindre voilà donc c'est la réalisation même si vous êtes anxieux ou anxieuse encore il y a vraiment, on est vraiment dans la réalisation quelque chose qui vous a demandé de la patience mais aussi de la persévérance mais peut-être beaucoup de travail mais aujourd'hui on a acquis quand même cette expérience ces compétences pour pouvoir réaliser ses souhaits et ses rêves moi j'ai quand même ici l'étoile qui est une belle carte qui est une carte majeure du tarot et moi j'ai quand même l'étoile donc il y a quelque chose peut-être qui s'est écroulé ou peut-être vous avez été comment je pourrais vous dire il y a quelque chose qui s'est peut-être écroulé dans votre vie et aujourd'hui on est vraiment dans la réalisation vous voyez après la maison de Dieu l'écroulement il y a la reconstruction donc on va peut-être trouver la relation qui vous correspond on va être plus serein ou sereine en tout cas on va être plus dans la confiance également et on va peut-être trouver le métier idéal le poste de ses rêves ce que vous vouliez faire depuis longtemps en tout cas on est dans la réalisation de vos souhaits que ça soit professionnel, personnel ou sentimental on réalise un petit peu ses rêves voilà c'est un petit peu la bonne étoile pour vous et vous voyez on a quand même cette renaissance pour vous donc c'est une renaissance c'est un petit peu l'entente parfaite peut-être que vous avez une vocation et avoir l'impression de trouver avoir trouvé les chaussures à son pied ou son double si ça vous parle de sentimental mais c'est peut-être quelque chose qui vous ouvre les yeux sur une nouvelle vie alors ça peut être un parfait partenariat un poste qui vous correspond qui a été fait peut-être qu'on jugerait qu'il a été fait vraiment pour vous se découvre peut-être une nouvelle vocation voilà donc on voit que peut-être qu'à un moment donné vous avez renoncé à vos rêves ou peut-être que vous avez raté aussi des occasions mais en tout cas il y a une ouverture à quelque chose de nouveau avec cette reconnaissance également donc c'est un petit peu la renaissance et puis un petit peu la renaissance par rapport aux rêves qui se réalisent aujourd'hui voilà allez on va aller chercher quelques cartes ah bah oui du tarot majeur par rapport à ce que j'ai pour vous bon vous avez fait le point un petit peu sur votre vie je pense quand vous avez réfléchi vous avez fait le point un petit peu sur votre passé et là on voit que vous êtes en train de vous sortir des sentiers battus alors même si c'est une question de finance parce que vous avez rencontré des hauts et des bas et bien écoutez moi j'ai quand même ici on se sort un petit peu de ces difficultés voilà en fait moi j'ai l'impression que tout va aller mieux tout va bien des choses qui se mettent en place quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail de la patience mais il y a des décisions ici alors des décisions et surtout des passers vers la science alors je vais juste couper voir un petit peu ce que j'ai voyez moi ça me parle de nouveau départ vous allez lâcher prise il y a le nouveau départ on va être dans la satisfaction on va accomplir ce que l'on veut c'est ça le principal vous allez laisser un petit peu cette instabilité vous allez laisser un petit peu le passé derrière le passé qui était là présent mais vous allez pouvoir vous libérer un petit peu tout ça vous allez prendre de la hauteur et vous allez vraiment vous libérer de ce passé alors moi il y a une fin à quelque chose mais qui annonce pour moi elle vous annonce un nouveau départ voilà donc ce nouveau départ va vous faire accéder à une vie plus de bonheur vous allez penser autrement et vous allez complètement vivre autrement moi c'est ce que j'ai ici et vraiment c'est la carte du nouveau départ donc vous allez commencer quelque chose de nouveau les peurs les appréhensions les indécisions vont partir et ça va vous permettre de franchir une étape voilà vous allez vraiment vous libérer de tout ça il y a des opportunités qui se présentent en tout cas alors c'est peut-être des opportunités mais c'est peut-être tout un travail que vous avez fait en amont que ça soit un travail personnel sentimental ou professionnel il y a des nouveaux départs on lâche prise parce que je pense que vous avez réfléchi vous avez fait le point sur votre situation et qu'aujourd'hui vous êtes bien décidé à aller de l'avant alors il y a plein de questions de nouvelles rencontres aussi les taureaux voilà de reprendre sa vie en main bien sûr si vous êtes à la retraite on verra que vous allez peut-être combler vos vides autrement par rapport à des associations c'est un petit peu la renaissance pour vous parce qu'on va pouvoir avoir le temps de faire les choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant mais je pense que voilà vous avez fait le point aussi et vous êtes en train de recommencer un nouveau cycle bon nous avons le mouvement positif vous voyez il y a des mouvements des choix des décisions à prendre alors que ça soit dans n'importe quel domaine donc déjà il y a la force mentale ici pour vous et puis il y a des nouvelles directions alors il y a un mouvement un choix des décisions pour moi c'est positif alors que ça soit au niveau des finances au niveau sentimentale personnel professionnel ou même au niveau de vos énergies de la santé il y a quand même un retour donc pour moi c'est positif nous avons cette roue ici qui tourne et le choix de votre coeur et puis bon écoutez moi il y a quand même la victoire et le succès et bien c'est un petit peu la renaissance puisque c'est vraiment les deux mêmes énergies que nous avions ici donc nous avions ici le jugement bien sûr qu'il peut nous parler aussi d'affaires peut-être affaires en justice de divorce ou affaires juridiques mais ça peut aussi être pour légaliser quelque chose également voilà alors nous avons cette victoire donc c'est une belle carte puisque ça nous annonce la renaissance mais votre propre renaissance vous voyez il y a des choses qui se mettent en place donc c'est pas mal ce sont des beaux messages comme vous voyez voilà donc il y a un retour à l'équilibre en tout cas c'est vraiment c'est vraiment ça voilà donc c'est pas mal donc pour moi je pense que vous allez pouvoir souffler les taureaux vous allez pouvoir souffler voilà donc vous avez cette force ici c'est pas mal j'ai la force et puis j'ai la victoire et le succès donc il y a des bonnes nouvelles en vue en tout cas donc même si vous avez rencontré une période difficile cette carte elle est positive parce qu'elle vous ramène à la victoire et au succès donc vous voyez vous allez vous en sortir tréonflamment voilà même si vous avez travaillé beaucoup vous avez enduré beaucoup d'efforts aussi pour en arriver là mais vraiment vous le méritez et vous voyez cette force mentale ben ça c'est vous cette attaque vous allez vous allez supporter beaucoup cette forte mentale et spirituelle vous voyez ce bonhomme qui porte du lourd ici je pense que vous avez peut-être passé par des phases peut-être difficiles à un moment donné mais on a quand même cette force mentale ici c'est la force spirituelle donc c'est terminé représente aussi la stabilité qui revient voilà donc je pense que vous avez dû être fatigué de vous battre mais en fait vous n'avez rien abandonné voilà c'est un petit peu la cicatrice de votre vie ici qui vous a rendu aussi beaucoup plus fort par rapport à tout ce que vous avez enduré par rapport à différentes expériences et puis différentes choses qui auraient pu vous arriver dans votre vie alors le principal moi c'est quand même que j'ai ce nouveau départ pour vous et puis vous voyez ça me parle quand même de mouvements très positifs ici mouvements des décisions des périodes de changement des choix importants qui doivent être faits mais je pense que vous voyez vous avez vraiment la capacité aujourd'hui de jongler avec les difficultés alors quels sont au niveau finance des décisions d'affaires ou d'autres projets on voit que vous allez bien rester déterminé au niveau finance ça peut être au niveau de l'union d'un partenariat mais en tout cas on voit que vous allez en tout cas tout faire pour équilibrer votre vie alors il y a des choix de coeur ici donc le chakra du coeur c'est pareil je pense que vous allez pouvoir vous libérer aussi des peines de coeur on voit que vous allez peut-être de nouveau avoir envie d'harmonie de relation on est dans des relations on est dans la guérison on voit que vous allez être bien avec votre esprit votre corps et puis vous allez peut-être de nouveau vous aimer ou peut-être que vous allez aussi apprendre ou réapprendre à aimer ou vous allez peut-être libérer votre chakra du coeur tout simplement alors peut-être qu'il y a un désir aussi au niveau professionnel un désir quelque chose qui vous tient à coeur en tout cas mais quelque chose qui avance positivement parce que moi j'ai quand même la destinée qui nous parle d'avancement quelque chose qui est en mouvement quelque chose qui est en train de bouger actuellement mais quelque chose qui va prendre place alors ça peut être aussi avoir envie de partir de déménager de partir dans une autre région ça peut être aussi un déménagement pour certains d'entre vous mais en tout cas c'est un cycle de changement de succès de croissance c'est un petit peu le bon karma qui arrive dans votre vie ici et on voit qu'il y a des choses qui arrivent à votre porte des solutions pour remplacer un petit peu vos problèmes voilà donc c'est un petit peu aussi le bénéfice et puis les solutions qui sont là pour remplacer vos problèmes voilà c'est un petit peu l'abondance dans tous les domaines de votre vie donc profitez parce que la roue elle tourne et là vous êtes en période de chance pour établir aussi des vérités mais c'est aussi l'équilibre qui revient dans votre vie donc il y a des révélations il y a des vérités il y a des choses qui vous allez accepter vous allez peut-être évaluer votre passé des leçons que vous en avez apprises vous allez accepter certaines choses c'est un petit peu la voie de la guérison de l'équilibre spirituel et peut-être qu'il y a des changements importants qui doivent être faits dans un certain domaine de votre vie qui doivent faire preuve de jugement judicieux alors il peut être question de reconnaissance mais aussi de nouvelles que l'on reçoit si vous êtes vraiment en affaire de jugement d'attente de verdict de jugement et il y a un retour positif parce qu'on vous dit que vous avez vous êtes en période de chance et pour moi il y a des retours positifs et nous avions également regardez nous avions à peu près trois cartes de même valeur le jugement la vérité la victoire et l'ordre divine comme je vous avais dit en début de tirage s'il y a une affaire en justice alors ça peut être dans le cadre professionnel sentimental ou pour x ou x raisons on a quand même des vérités qui se rétablissent et justice vous sera rendu voilà c'est ce que je peux vous dire en tout cas pour cette site nouvelle allez je vais juste chercher quelques cartes des horoscopes alors qu'est-ce que j'ai l'agitateur il y a des choses qui bougent donc voyez on est la guérison donc la guérison de votre mental si votre mental a été fortement fortement épuisé on a un retour aussi à l'équilibre voilà donc l'agitateur ça c'est vous donc ça va déménager je pense ah oui ça peut nous parler de déménagement ici pour certains d'entre vous voilà d'avoir envie de déménager de partir de recommencer ailleurs voilà ça c'est vous qui verrez alors l'agitateur ça c'est vous je pense que ça va me parler que ça va bouger ça va bouger parce que vous avez vraiment un but dans la vie ici vous êtes vraiment dans le ressenti actuellement et que vous avez envie que les choses bougent alors bien sûr elles ne vont pas bouger toutes seules parce que c'est vous qui allez les faire bouger on va faire un petit peu la révolution c'est un petit peu ça que je pourrais vous dire donc c'est des mouvements de changement alors peut-être que ça va vous ramener aussi des tensions mais on voit qu'il y a eu des restrictions et peut-être des oppositions qui vous ont empêché d'avancer et aujourd'hui on voit que ça vous a donné aussi envie de dépasser vos limites alors voilà c'est des limites aussi mais on voit que vous allez être vraiment même si tout allait de travers on voit quand même qu'il y a du renouveau et du bonheur et de la réussite c'est un petit peu vos énergies qui ont été en compétition les unes contre les autres ou les unes aux autres et là vraiment ça va vous pousser à aller dans une autre direction alors vous pourriez accéder à de nombreux chemins mais en tout cas vous allez rester concentré et organisé alors c'est un petit peu toutes les épreuves les sacrifices les compromis qu'on a pu faire mais on voit que en tout cas vous allez être vraiment dans la réussite et cette fois-ci on voit qu'il pourrait être question de carrière de votre propre carrière mais ça peut nous parler de stabilité et de réussite durable concernant un petit peu tous les domaines de votre vie et nous avons regardé c'est une carte Chiron Chiron qui nous parle de guérison donc vous voyez il y a bien quelque chose qui prend fin l'équilibre qui revient dans votre vie c'est la guérison émotionnelle parce qu'il y a de belles transformations et de grandes transformations que vous êtes en train vraiment de vous sortir un petit peu de la frange donc on n'est pas beaucoup plus clair il y a la guérison il y a un retour positif aux problèmes que ça soit de santé de problèmes médicaux qui vous préoccupaient ou simplement besoin aussi d'obtenir une guérison émotionnelle c'est une période où on va résoudre aussi tous ces problèmes parce que vous avez vraiment la clé pour ouvrir la bonne porte donc pour moi il est temps de vous reprendre de faire face aussi à vous-même dans votre mental par rapport aussi au passage difficile que vous avez vécu voilà alors il y a aussi regarder les choses avec beaucoup d'attention et puis on voit que ça va vraiment vous pousser à l'action voilà vous voyez il y avait quand même cette libération et cette délivrance mais en tout cas en tout cas il y a cette notion de changement et de bouleversement dans votre vie en tout cas ce sont des bons de bons changements allez on va aller chercher les petits messages de la fin allez les taureaux s'il vous plaît amorcent un changement bah écoutez voilà on va pas aller chercher bien loin le message il est pour vous allez s'il vous plaît les taureaux je crois que les taureaux ont eu de bonnes idées alors que ce soit des projets dans votre vie que ça soit dans tout domaine il y a vraiment des nouveaux départs des choses merveilleuses en tout cas pour vous voyez on vous amorce un changement donc voyez le mot de la fin il est là donc quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive dans ton fort intérieur tu sais très bien de quoi il s'agit pose la première pierre d'un nouvel édifice d'édifice voilà donc voyez il y a quelque chose ici quelque chose doit se transformer pour que vous puissiez retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive voilà donc voyez des choses que vous commencez à entreprendre et pose la première pierre d'un nouvel édifice et bien je pense qu'il y a des choses qui sont déjà en route chez vous les taureaux voilà et puis nous avons la couleur grenat donc à chaque instant je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits vous avez besoin d'enracinement vous avez besoin de stabilité vous avez besoin de sécurité vous êtes un signe de terre les taureaux voilà et là je pense que vous allez vraiment vous enraciner et vous allez vraiment ressentir les bienfaits puisqu'il y a vraiment des changements qui s'annoncent pour vous voilà mes taureaux je vous remercie infiniment de m'avoir écouté merci pour votre fidélité à toutes et à tous je vous souhaite un excellent mois d'août de belles réussites dans vos projets en tout cas je vous souhaite de bonnes vacances bien sûr si vous partez en vacances et puis merci en tout cas à vous toutes et à vous tous c'est grâce à vous que ma chaîne évolue donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à partager et à liker ma vidéo et puis peut-être venir me rejoindre aussi dans mes guidances quotidiennes voilà et puis peut-être participer au tirage au sort pourquoi pas je vous invite si vous souhaitez bien sûr une consultation privée bien vous trouverez mon numéro de téléphone dans la barre de description voilà je vous souhaite un excellent mois d'août surtout prenez soin de vous moi je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages des énergies voilà bye bye